La première fois que j'ai vu The Strangers, j'ai passé les jours suivants à chercher des réponses, à élaborer de grandes théories sur les différents niveaux de lecture que le film développe. J'ai passé des heures à décortiquer les scènes du film, à regarder des vidéos qui tentaient d'expliquer la fin, à lire des articles qui essayent de trouver du rationnel dans le mysticisme et l'occulte dont le film est imprégné. Sans m'en rendre compte, je faisais exactement ce que The Strangers aborde avec une profondeur vertigineuse. Nous cherchons des réponses au vide car il nous terrifie. La peur de ce qui nous est étranger découle de cette peur de l'inconnu. Cette peur de l'inconnu n'est rien d'autre que celle de la mort. Quand une série de meurtres particulièrement macabres frappe un petit village coréen, l'enquête du sergent Jongo va très vite l'amener à soupçonner un vieil étranger qui vit en ermite dans les bois, attisant rumeurs et suspicions. The Strangers est un film de Na Hong Jin sorti en 2016. Troisième long métrage du réalisateur, celui-ci fait sensation en 2009 avec son premier film, The Chaser, un thriller incontournable que je vous invite grandement à découvrir. Son deuxième film, The Murderer, passe un peu plus inaperçu malgré ses grandes qualités et il faudra attendre 2016 avant que Na Hong Jin éblouisse à nouveau le monde avec The Strangers ou Gok Seon dans sa version originale et laisse notamment le festival de Cannes sous le charme de ce thriller qui repousse les limites de son genre. Son début reprend les codes classiques d'un thriller polar et le duo comique des deux flics n'est pas sans rappeler le chef-d'oeuvre Memories of Nerd. Mais très vite, un glissement vers le fantastique s'opère et le film révolutionne son genre pour nous amener sur des terrains inconnus. Tout au long du récit, Jungo va tout faire pour arrêter les agissements diaboliques de cet étranger japonais car il pense qu'il est un fléau pour son village. Il est également persuadé que c'est lui qui est à l'origine de cette étrange maladie qui transforme les gens en créatures tenant à la fois du zombie que de l'être possédé. Et quand sa fille Yojin adopte un comportement étrange et montre tous les symptômes de cette épidémie, s'en est trop pour Jungo et le flic se transforme alors en torrent de haine et de violence dont le seul objectif est la mort de l'étranger. A cela se rajouteront une étrange femme fantomatique et ambiguë et un chaman appelé par la femme de Jungo pour venir exorciser la petite Yojin. Au fur et à mesure que le film avance, on se met à douter de ce qui nous est montré. La réalité devient de moins en moins tangible et l'oeuvre devient elle-même étrangère. On émet des soupçons sur la véracité des scènes qu'elle nous montre. Le film déploie alors toutes les subtilités de sa thématique centrale, le rapport à l'autre. Est-ce que le japonais est-il véritablement un monstre ou est-ce simplement l'ignorance du village qui pousse les personnages à croire en ces monstruosités ? Ne serait-ce pas finalement les mots ou leur absence qui sont les plus violents et cruelles ? Dans The Strangers, les personnages sont des petits gens simples. Jungo est un flic peureux et incompétent et on sent le village replié sur lui-même. Plusieurs scènes montrent les personnages échanger des ragots, rumeurs et légendes qui amplifient la crainte et font naître les soupçons. Les mots peuvent déformer la réalité par les fantasmes qu'ils créent. S'ils ont la même consonance que les mots MAUX, c'est bien qu'ils peuvent être plus mortels que n'importe quelle douleur physique. Peu à peu, la tension monte et les rumeurs sont bientôt remplacées par la haine. La haine et la peur de l'autre sont des poisons qui prennent ici la forme d'un virus zombie et se propagent de villageois en villageois, de génération en génération. Que la fille de Jungo, lui-même aveuglé par ses ragots sur le japonais, soit atteinte de ce virus zombie suggère qu'une éducation basée sur la crainte de l'étranger est une maladie qui ronge les enfants, perpétuant un cycle sans fin de peur et de haine. La symbolique du zombie a également un sens. Il représente la déshumanisation, l'aveuglement des masses. Le vide dans leurs yeux reflète sur nous notre propre mort. Avec ce qu'il s'est passé ces dernières années, un parallèle est souvent fait entre étrangers et terrorisme. En recontextualisant les tensions entre la Corée et le Japon, il est trop facile de voir ce film comme un pamphlet manichéen. Les gentils sont coréens, les méchants sont japonais, nous sommes le bien, l'autre et le mal. Dans une interview donnée au site Screen Anarchy, Naong Jin expliquera « C'est comme une menace cachée au plus profond de soi. Je voulais montrer cette menace à travers une personne ayant des caractéristiques physiques similaires à celles des Coréens. Je voulais exprimer la peur provenant de cette impossibilité de communiquer. De l'ignorance n'est le mal, et cela à l'échelle d'un individu ou d'un pays. Si l'on prend l'histoire par le prisme de l'humain, il s'agit de montrer comment la peur de l'autre peut changer un individu et comment la stigmatisation est un terrorisme envers soi-même et sa famille. Pour Jongo, accuser l'occulte est plus facile que de voir ses propres erreurs. Ses suppositions et ses craintes l'amènent à commettre des horreurs, si bien que nos certitudes s'envolent. Qui est le vrai démon dans ce film ? Est-ce le japonais, le flic, le chaman, la femme fantôme ? Ce n'est pas un humain, c'est un fantôme, dira le chaman à Jongo en parlant du japonais. Comme s'il n'était pas réel, mais un mal qui nous hante tous, un mal fantasmé, un mal que nos angoisses projettent. Enfin, si l'on prend l'histoire par le prisme d'une nation, où le japonais serait le symbole des anciennes tensions Corée-Japon, le chaman, la présence très importante des USA en Corée, et la femme fantôme, la politique interne, il est intéressant de voir que le film prend une toute autre dimension. Le mal sociétal est-il dû à nos rapports avec les pays étrangers, ou à l'incapacité et l'ignorance d'un peuple ? Le film n'apporte jamais de réponses concrètes, mais développe des pistes, nous force à nous interroger sur nous-mêmes et sur notre relation avec l'inconnu au sens large. La religion est également centrale dans The Strangers, par le chaman, qui ressemble davantage à un businessman, ou le prêtre, qui est le seul à tenter de faire communiquer Django avec l'étranger. Sommes-nous les créateurs du mal, ou ces marionnettes ? Le japonais est-il réellement le diable, ou bien est-ce la haine des villageois qui l'ont rendu ainsi ? Nous projetons sur les autres le mal qui nous habite tous, car nous refusons d'assumer nos propres péchés. De l'inconnu naît le mythe, et les gens ont une proportion naturelle à combler les vides par le mysticisme, l'inexplicable, le fantastique. Toutes ces pistes que le film traverse amènent finalement au fond de l'histoire le deuil. Pendant la pause qui a suivi la fin de mon précédent film, plusieurs proches de mes proches connaissances sont décédés. Les questions soulevées au cours de ces journées ont coïncidé avec ce que je me suis toujours demandé en lisant mes précédents films. La question était « Pourquoi devait-il être victime de tout le monde ? » répondra Naughtine dans une interview. Chaque humain tente de s'expliquer la mort, car la peur du vide et de l'inconnu est insoutenable. Pourtant c'est cette peur de l'inconnu que nous reflétons sur les autres et qui nous amène à haïr, à craindre, car c'est moins risqué que de faire confiance. Parfois à raison, l'étranger est un danger. Il n'est pas simple de combattre ces peurs les plus primitives, cet instinct de survie qui nous fait penser qu'un vieil homme qui habite au fond des bois est forcément un tueur, un violeur, un monstre. « Tu as déjà décidé que je serai le diable, c'est pour ça que tu es venu ici » explique le japonais au prêtre à la fin du film. « J'aurais beau te dire qui je suis, tu ne changeras pas d'avis. » On aura beau lui donner les formes les plus monstrueuses, essayer de le chasser par le mysticisme le plus élaboré, prier du plus profond de notre âme, le mal étant chacun de nous, et il dévore notre humanité chaque fois que nous laissons notre angoisse de l'inconnu prendre le contrôle. En ce sens, The Strangers est une expérience intense car introspective, dévorante car on en ressort pétri de questionnements sur nous-mêmes et sur le monde. Mais se poser des questions, c'est déjà chasser un peu l'ignorance, non ? Pour moi, c'est un peu l'ougeOUGH. Et bien sûr, j'ai une expérience très bonne. Il y a des heures Александres édées à la fin du film. Et bien sûr, je l'ai décnisqué. Je l'ai décroqué.